Salut à tous, Celtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qu'on attendait, que j'attendais. Personnellement, depuis très longtemps, je vous fais des vidéos dessus depuis très longtemps pour faire des annoncements, vous annoncer tout ce qui va arriver, etc. Quand est-ce que ça va sortir ? Finalement, j'y croyais plus beaucoup. Ce jeu, c'est Identity, le jeu RP qui est censé être le jeu vraiment du futur. Et il y a finalement le module, le premier module, Town Square, qui a été reculé, mais franchement, il avait dû sortir au moins 10 fois, ils ont tout le temps reculé, la communication est désastreuse, honnêtement. Et là, en fait, il est enfin sorti sur Steam, je l'attendais plus, ils avaient livré des clés, je ne sais pas, il y a peut-être à peu près 2 mois, on a eu une clé, on ne sait pas pourquoi, qui sortait de nulle part, par mail. Au final, le jeu n'est pas sorti juste après. Et enfin, 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 il est sorti. Et du coup, j'allume le jeu pour la première fois avec vous, pour voir tout simplement à quoi ça ressemble. Et écoutez, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, en fait, il faut faire quoi, là ? Alors, les avis sont superbement négatifs sur Steam. Et honnêtement, je ne sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Je suis arrivé à cet écran, j'ai dit jouer au jeu, et pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai cliqué sur toutes les touches, j'essaie de cliquer un peu partout, je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire. Ça commence bien, voilà, ça commence bien. Donc, Identity, ça commence bien, je suis bloqué, attendez. Je pense qu'il va falloir relancer le jeu. Allez, Alt F4, on va relancer Identity. C'est reparti. Bon, ça commence plutôt, ce n'est pas terrible comme début, on va dire. On va relancer ça, et on va continuer à essayer de jouer à ce jeu. Ça fait vraiment des années que j'essaye d'y jouer. Ça fait peut-être au moins 4 ans qu'on essaye d'y jouer à ce jeu. Et là, franchement, il est sur Steam, il fait 15Go, je l'ai installé, et j'ai l'impression qu'une erreur est survenue. Ok. Donc, il est encore en exécution, donc du coup, il va falloir aller le fermer. Processus, est-ce qu'il est ouvert encore Identity ? Non, il n'est pas ouvert pourtant. Il prend quand même pas mal de mémoire. Non, c'est... Alors, je ne sais pas, le jeu n'est pas ouvert, donc normalement, ça ne devrait pas faire ça. On va réessayer de le lancer. C'est quand même un délire, hein. C'est quand même un délire. C'est vraiment dingue de pouvoir faire un jeu comme ça, qui ne marche pas. On va faire mes Steam. J'adore cette vidéo, pour l'instant, c'est vraiment une sacrée vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable, depuis le temps qu'on attend ce jeu, qui nous sorte un truc comme ça, qui ne marche pas. C'est vraiment... Franchement, c'est vraiment incroyable, et j'espère vraiment que ça va marcher quand même maintenant. Donc, Asylum Entertainment, franchement, pour le moment, vous n'êtes pas vraiment OP. Ah, il y a de la musique. Ok. Getting started. Ah, au moins, je vois le menu derrière. Ouh, bah voilà, ça y est, je vois le menu. Ok, c'est parti. Alors, on va aller devoir voir les settings. Ouh là. On va enlever la musique. Les settings, c'est chaud. Honnêtement, je pensais que ce serait vraiment plus... Enfin, là, ça fait jeu. Ça ne fait pas jeu. Voilà, quoi. Ça ne fait pas jeu vraiment fini. Ce n'est pas grave. On ne va rien dire. J'ai mis en 1920 par 1080. On ne va pas changer ça. Les contrôles, on va peut-être baisser un petit peu la souris. Parce qu'en général, c'est toujours trop sur les jeux quand on arrive. Apply. Keybinding. On va se mettre en Z. QSD. Le reste, on verra plus tard. Game. Streamer mode. Non. Dev. Ok. Donc, pour l'instant, on va laisser les options comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. D'accord. Et je ne suis plus dans le menu. Non, mais c'est juste une blague, en fait. Ce jeu est une blague. Je vais relancer le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne comprends pas du tout ce que c'est que ce truc pour l'instant. Et là, il me refait la même chose. Il faut que je requitte Steam. Allez, troisième essai. On va cette fois relancer le jeu pour la deuxième fois. Et c'est la troisième fois qu'on essaye. Asylum Entertainment. J'espère que vous m'écoutez. C'est franchement relou. Et là, regardez, je n'ai pas le menu derrière. Donc, je pense que ça ne va pas marcher. Voilà. Ça va être la même chose. Alt F4. Et on va relancer Steam parce que ça ne va pas marcher. Allez, on va relancer le jeu une quatrième fois. Cette fois. Alors, à chaque fois que je lance, en fait, finalement, il n'y a pas souvent le menu qui s'affiche derrière. Regardez, cette fois, il s'est mis là. Je vais franchement juste faire New Character parce que j'ai peur que ça bug complètement. Au moins, on va voir l'éditeur de jeu. Voilà. Et ça ne marche pas. C'est un truc de fou. Non, mais c'est un truc de fou, les amis. Là, ça ne marche pas. Je ne peux plus rien faire. Je voulais voir l'éditeur des persos. Ou alors, c'est moi qui ne sais pas où cliquer. Mais honnêtement, ce n'est pas possible. J'ai cliqué partout. Ça ne fait rien. C'est incroyable. C'est incroyable. On va le relancer. Je crois que je vais essayer une dernière fois. Et j'hésite à vous mettre cette vidéo en ligne. En plus, c'est vraiment un peu pathétique comme vidéo. Mais j'ai quand même essayé une dernière fois de relancer le jeu. Mais cette fois, ce sera la dernière fois. Ce n'est pas possible de faire perdre le temps des gens comme ça. Bon. Allez, on va essayer une dernière fois. Voilà. Et donc, la dernière fois, je n'ai pas le menu. Voilà. Écoutez, Asylum Entertainment, bien joué. Franchement, superbe. On attendait votre jeu. Vous l'avez sorti, mais des mois en retard pour nous proposer un truc. Oui, il n'y a même pas le menu. On ne peut pas créer un perso. Et on ne peut même pas essayer de trouver un serveur. Donc, merci. C'est superbe. Alors, les teasers et tout. Vous avez été très, très forts pour teaser le jeu. Mais par contre, on ne peut même pas créer un personnage. Et je dois relancer le jeu 5, 6 fois pour avoir ne serait-ce que le menu. Voilà. Alors, en espérant avoir de vos nouvelles à Asylum Entertainment. Parce que pour l'instant, c'est juste scandaleux. J'espère franchement que vous allez faire des propositions de remboursement pour les gens qui ont acheté le jeu. Moi, je ne l'ai pas acheté. J'ai eu une clé offerte. Donc, je ne vais pas demander de demande de remboursement, évidemment. Mais pour tous ceux qui ont acheté le jeu, honnêtement, c'est quand même scandaleux de proposer ça. C'est vraiment horrible. Et j'espère que ça va être réglé très, très vite. Et qu'on pourra quand même au moins tester le jeu et se mettre sur un serveur. Et voir à moins à quoi ressemble votre hôtel de ville et votre module TurnSquare. En attendant, c'est injouable. Du coup, voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. Je vous dis ciao à tous. Ne mettez pas de dislike. Parce que ce n'est pas de ma faute si je vais comme ça. Enfin, je veux dire, si vous voulez mettre un dislike, vous pouvez mettre un dislike. Mais honnêtement, moi, je vous poste cette vidéo. Juste parce qu'honnêtement, je pense qu'il faut le montrer à quel point les développeurs parfois se foutent du monde. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Je vous ferai quand même des vidéos sur Identity dès que je peux, dès que le jeu marchera. Et je vous dis ciao à tous. C'était Altice.